Nous arrivons à la fin. Le programme a été un petit peu modifié, je prie d'excuser le panel précédent, mais il se trouve que Raymond Soumy m'a téléphoné hier soir à 21h avec une voix d'outre-tombe et il m'a dit je ne peux plus parler, ce qui chez lui d'ailleurs est assez inhabituel. Et puis il a la gentillesse, je lui dis venez quand même, et puis vous verrez bien, et finalement il a la gentillesse de participer à cette dernière séance conclusive avec Marcel Gaucher. Donc nous allons essayer peut-être de rassembler les idées de ces deux jours. Je voudrais juste dire d'abord à Jean-Michel Lassery, qui est en face, qu'il a évidemment raison, et Françoise, comme toujours elle a raison, Françoise Sourette, sur l'idée que le thème, le titre, était évidemment provocateur. D'abord, la réponse est contenue dans la question. Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées qu'il va se tirer de balle dans le pied ? Donc il était clair qu'il y avait cette espèce de vision optimiste, en tout cas proactive, et le titre avait juste pour objet d'attirer l'attention, d'attirer le public. Et finalement, ça ne s'est pas si bien passé que ça sur ce plan-là. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est qu'en écoutant les uns et les autres, tout au long de ces sessions qui ont porté au fond sur, non pas tellement sur la société vieillissante, mais sur la société occidentale, la France, plus précisément si l'on essaie d'y réfléchir de près, dans les années qui viennent, non pas aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, nous avons essayé de traiter au fond de la manière dont les équilibres allaient être modifiés et allons-nous ou allions-nous trouver un nouvel équilibre ? Avec des thèmes qui étaient des thèmes tous problématiques. L'immigration, est-ce que c'est un facteur favorable ou défavorable ? Je sais si c'est un sujet qui est un sujet délicat. Est-ce qu'au fond, nous allons trouver les ressources dans le vieillissement d'une croissance nouvelle ? C'est un peu le discours optimiste. Il y a eu un débat hier soir entre Philippe, Aguillon, il y avait des économistes de part et d'autre, et il y a cette idée que si on met beaucoup d'argent dans l'éducation, la santé, tout ça, tout ça va augmenter la productivité et finalement, l'équipe se fera à un niveau supérieur, même si le coût du vieillissement est non négligeable, sachant que d'autres pensaient que c'était beaucoup plus compliqué, notamment Alain Villemeur, indiquant, pour que vous ayez juste ce chiffre-là en tête, que si les gains de productivité, on peut imaginer qu'ils seront dans les 5 à 10 ans qui viennent ou 15 ans qui viennent de l'ordre d'un point 5, un point serait mangé par l'augmentation des coûts liés à la retraite, à la santé, à la dépendance, enfin tout ce que les différents gouvernements ou dirigeants, je me tourne vers vous, cher Raymond, peuvent imaginer pour alourdir la note des 43% de prélèvement obligatoire. Donc là aussi, pas de réponse. La longévité, la longévité, moi ce qui m'aura frappé, c'est qu'on ne sait pas grand-chose en réalité, même si on nous dit dans le discours habituel journalistique, on nous dit si vous gagnez chaque année qui passe 3 mois de plus de vie, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, en tout cas c'est peut-être vérifié aujourd'hui, ça ne l'est sûrement pas pour les années qui viennent, et personne n'a la moindre idée, je regarde François, est-ce qu'il pour une fois est d'accord avec ce que je raconte, je m'aventure sur son terrain à elle, mais sur l'inconnu, c'est les choses qu'on ne sait pas, et au fond, on est évidemment très perplexe sur des discours qui, de manière linéaire, auraient tendance à imaginer un équilibre nouveau, avec des données qui sont très difficiles à imaginer. Au fond, l'inconnu est beaucoup plus important, ce qui est inconnu est beaucoup plus important que ce que nous arrivons à saisir, et comme nous sommes saisis par la nouveauté, l'espèce de longévité incroyable qui nous arrive de manière tout à fait étonnante, nous avons le sentiment que ça va durer éternellement, et je ne sais plus qui, ce matin, indiquait que, ou peut-être s'après-midi, que, au contraire, on allait avoir la durée de vie, la longévité diminuée, pour quelles raisons, enfin, personne n'en sait rien. Donc, troisième sujet, troisième perplexité, donc pas de réponse. Peut-être juste une réponse, mais là, Brigitte, je ne voudrais pas avoir l'air de mal interpréter ce que Brigitte Dormand a dit, puisqu'elle nous a appris tellement de choses sur la santé que je suis prudent sur la manière dont elle traite les thèmes. Mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il y a un choc démographique. Il n'est évidemment pas cantonné à nos pays développés. Il a le triptyque bien connu du fait que c'est à la fois la réduction de la mortalité infantile, le fait que la fécondité baisse, et c'est ça, au fond, le problème clé, et puis l'allongement, en tout cas constaté jusqu'aujourd'hui, de la durée de vie. Et il me semble qu'il y a quand même un concentré là-dessus. Mathias l'a repris, je ne voudrais pas le reprendre de manière maladroite, mais il me semble qu'il y a une évidence, qu'en tout cas, le problème se trouve posé dans les termes nouveaux, parce que nous sommes avec une société dans laquelle, je crois que le chiffre, c'est que 32% des Français auront plus de 60 ans dans les 10 ans qui viennent, dans les 10-15 ans qui viennent, alors que ça fait 10 points de plus qu'aujourd'hui. Et c'est évidemment une manière de voir les choses. Hier soir, j'ai participé à une émission qui était moyenne, sauf qu'elle avait un côté qui était super. Ils avaient repris une émission de Canal où ils montraient les vieux qui passaient à l'attaque, alors qu'ils faisaient semblant, c'était extraordinaire. Et je pense que quand même, si on le traite de manière moins paradoxale, on le traite en termes politiques, on peut légitimement penser que le poids politique des plus de 60 ans sera déterminant. Il y a eu un débat sans intérêt hier soir, mais en réalité, dans la réponse, me paraît évidente. Évidemment, les vieux sont plus conservateurs que les jeunes, pour des raisons évidentes. Et le poids politique, ce n'est pas droite et gauche, c'est plus conservateur. Le poids politique aura tendance à basculer dans l'année qui vient sur une vision plus conservatrice de nos sociétés. Cela étant dit, chers amis, chers Marcel Gaucher, chers Raymond Souby, en vous remerciant encore, vous n'aurez pas parlé beaucoup, mais le poids de votre expérience fait que vous avez... Il suffit de prononcer 4, 5 phrases et on se dit, il a raison ou il a tort, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Je voudrais vous poser 3 questions qui me turlupinent dans mon incertitude liée à ce séminaire très intéressant, mais plutôt provocateur de travaux à mener qu'autre chose. Je suis un économiste. Et comme économiste, j'ai au fond 3 choses qui me posent question. Et je sais que ce n'est pas à ça que vous allez répondre. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligés d'y répondre. Mais je les aurais posées quand même, pour ma propre sérénité intellectuelle. La première, elle est la suivante. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre, je ne vais pas vous faire un discours sur la crise, mais je pense que nous sommes en train de vivre un choc en réalité inimaginable, que je résume la meilleure suivante. Ce n'est pas du tout la crise financière. La crise financière, ce sont des conséquences d'un problème. Tu as parlé tout à l'heure, Jean-Michel, de trois chocs. J'étais d'accord, j'en rajoute un quatrième, qui est, à mon avis, le choc de la matrice mère de l'ensemble, qui est le fait qu'en 7-8 ans, 10% de la richesse des pays de l'OCDE est passée à un pays émergent et que c'est un choc auquel on a, un, qu'on ne comprend pas, deux, dont on ne voit pas aujourd'hui les solutions, les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et évidemment, on est bien incapable d'imaginer ce que sera la structure productive qu'il faut mettre en place simplement pour, au fond, faire fonctionner nos marchés, les biens et services, de l'emploi et de l'épargne, ce qui recouvre à peu près en fil directeur tout ce que nous avons dit depuis deux jours, l'emploi, les biens et services et l'épargne, les manières dont on peut traiter les sujets. Interrogation sur ce thème-là. Et ma question est la suivante. Moi, je ne sais pas dire ce qui se passera en 2012. Je pense aujourd'hui que l'économie européenne, donc l'économie française, aura un taux de croissance en 2012 de 0,5. C'est qu'on est vraiment parti dans les ennuis. Et que notre course à plus tués austères, meilleurs tués, va nous conduire à une, en tout cas, pas la catastrophe finale, mais une difficulté majeure. Est-ce qu'une société vieillissante, que je définis comme étant la part des plus de 60 ans, disons, encore qu'on se sente tous les trois très jeunes, mais, disons, les gens peut-être hors d'activité, donc ça nous élimine tous les trois, donc c'est sympa. Est-ce qu'une société vieillissante est apte à imaginer une réponse ou un rebond à une crise à laquelle nous sommes soumis ? C'est l'interrogation qui m'empêche, en réalité, de dormir. Deuxième interrogation, qui est reliée à la première, mais qui n'est pas exactement la même. Hier soir, c'était très frappant de voir qu'il y avait ces deux, il y avait une très gentille, vous avez nommé, une secrétaire d'État à la cohésion sociale, qui est une madame, elle est très, très sympathique, très sympathique, un peu, elle est jeune, donc elle sort un peu son baratin, mais elle est sympathique, et elle, son job, c'est la dépendance. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas, et notamment l'affaire de la dépendance, que vous avez boosté, parce qu'on peut trouver une solution, alors je vais vous dire, je suis un peu politicien en affaires, parce qu'on peut trouver une solution dans l'année qui vient, enfin en sortir quelque chose. Or, si je dis le régime de croissance des années 2020, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer un clou, ou une sorte de mur entre les générations ? Est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer de manière massive un conflit intergénérationnel, que je sens qu'il mesurera par l'État de point, au passage, cher Raymond, mais vous n'étiez pas en charge du sujet, ou si vous l'étiez, ça vous a échappé. Et j'étais très favorable à ce que Pierre Cahuc avait proposé, j'espère que ça reviendra, sur le contrat unique, parce que je pense que coller tous les jeunes en CDD, en stage, en CDD, puis des CDD, puis des recédés, puis ceci, ce n'est pas une bonne manière d'accueillir les gens. Deuxième, je pense qu'on peut faire la même chose, mais pas avec les CDD. Je pense que les CDD, c'est un énorme problème de la société française. Troisième sujet, et après, je vous laisse la parole, mais c'est les questions qu'un économiste se pose. Est-ce que nous avons des politiques économiques, là, je reviens sur la France, qui sont jouables ? Est-ce que nous avons des leviers d'action ou des marges de manœuvre suffisantes sur les trois thèmes que je viens d'évoquer ? Le thème de l'immigration. Hier, le thème a été évoqué de manière très talentueuse en disant, on peut passer, en gros, des 100 000. Je parle, évidemment, de l'immigration connue. De 100 000, encore que l'autre est connue aussi, mais légale, 100 000 à 200 000. Alors, il y a eu plein de thèses, c'est que c'est positif, négatif. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus ? Je ne dis pas qu'il faut faire une chose ou une autre. On en aurait pour la soirée. Mais est-ce qu'on peut faire... Deuxième sujet, est-ce qu'on peut revenir sur le marché du travail dédié à la jeunesse et avoir des mesures sur le marché du travail qui soient plus favorables ? Et c'est vrai que moi, je suis pour ce contrat unique, mais ça n'a pas l'intérêt. Je veux dire, il y a peut-être d'autres solutions. Et troisième aspect, est-ce qu'on doit privilégier cette affaire de dépendance ? C'est-à-dire, dans l'année qui vient rajouter... On a dit les chiffres, on les a tous en tête. C'est 10 milliards d'euros de plus. Et allez, ça fait quand même un petit poids de prélèvement obligatoire de plus. Est-ce que c'est vraiment l'urgence ? Ou est-ce que ce qu'expliquait de manière sympathique pour le personnage, ce n'est pas tout à fait négligible, ce que je viens de dire, Emmanuel Todd, hier, en disant qu'il faut d'abord traiter les problèmes de jeunes. Il y a une sorte de chronologie. On traite d'abord les problèmes de jeunes et on traitera les problèmes de vieux après, alors que la dépendance, c'est à l'évidence de réinverser ou d'aller dans le sens habituel de ce sens-là. Je conclue juste en disant que c'est une question, vous n'êtes pas du tout obligés d'y répondre. En plus, je ne vous les ai pas suggérées. Elles sont un peu politiques, donc je taquine un peu Raymond Soudiby, dont je rappelle qu'il fut le penseur d'une large partie politique sociale de notre pays, puisqu'il le rappelait, je l'avais oublié, mais il a démarré avec plusieurs premiers ministres, mais il a démarré avec Jacques Chirac, premier Jacques Chirac, Jacques Chirac 1, puis Raymond Barre, ce qui est quand même posé commis comme moi une très respectable, très respectable, très Yamandès France, Barre, ah bon, puis le président actuel, vous avez largement joué ce rôle de logique de politique sociale avec de grands succès et puis des choses qui sont plus... Enfin, tout est discutable dans la vie. Et Marcel Gaucher, qui est un philosophe ultra connu et qui vient de sortir sur le totalitarisme une somme que chacun peut acquérir pour la modique somme de... Et si vous en achetez 10, le 11e est gratuit. Voilà. Qu'est-ce qui veut commencer ? Et vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions. En fait, c'était ma propre conclusion interrogative sur les deux jours de cette semaine. Peut-être, oui, parce qu'il faut qu'il sienne le choc. Le choc, c'est ma voix. Non, ça, tiens, ça marche mieux. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Vous avez posé beaucoup de questions. Oui ? Par répondre à toutes les questions. Bon. Il y a un premier point qui n'est d'ailleurs pas une question, mais une affirmation de votre part, à savoir que le choc important des 7, 8 dernières années, c'est le basculement vers les pays émergents. Eh bien, je suis exactement de votre avis. Je crois que ce qui s'est passé à l'occasion de ce qu'on appelait la crise mondiale et un peu avant, c'est beaucoup moins la crise mondiale et tout ce qu'elle signifie par elle-même que le basculement du monde et qu'on n'a pas les réponses aujourd'hui face à ce basculement du monde. Et la question est de savoir si nos sociétés occidentales l'acceptent ou ne l'acceptent pas. D'ailleurs, sont-elles en position de ne pas l'accepter ? Non. Et dès lors qu'elles le constatent, qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles se replient dans des réflexes protectionnistes qui, à mon humble avis, vont être très forts au cours des prochaines années ? Même si la règle commune en Europe d'apparent bon sens est de dire non à ça, est-ce qu'on ne va pas arriver à des conséquences sociales de cette situation de basculement telle qu'on va avoir une résurgence formidable des politiques protectionnistes ? Avec des conséquences très importantes sur les taux de croissance, sur l'affaiblissement des moyens qui seront disponibles pour les politiques sociales. Et si ce n'est pas ça, c'est se mettre en position d'être aussi bon que les pays émergents. Or, se mettre en position d'être aussi bon que entraîne toute une série de conséquences en termes de politique industrielle. Lorsque vous rencontrez, par exemple, des industriels de l'automobile, ils vous disent 80 % de l'accroissement du marché mondial au cours des 20 prochaines années, c'est la Chine, la seule Chine. Par conséquent, la seule survie des groupes automobiles, c'est d'être en Chine, de s'installer en Chine, de produire en Chine. Mais tout ceci, quoi qu'il raconte officiellement, a des conséquences considérables sur les pays européens et plus généralement sur les pays occidentaux. Comme ça a aussi des conséquences énormes sur les structures sociales et les modèles sociaux. Et je crois que les réponses de nos sociétés occidentales vont être oscillées ou mêlées, peut-être, le désir de faire aussi bien que donc de se combattre dans un système de libre-échange mais avec des conséquences énormes et puis de refuser ces conséquences et d'avoir des réflexes protectionnistes qu'on avait quand même abandonnés à ce degré depuis beaucoup d'années. Et dans les deux cas, ça change beaucoup de choses pour répondre à votre... Tant que je m'avois, je poursuis, c'est une gauchée, mais pardonne-moi parce qu'elle va brusquement me lâcher comme elle me fait... Elle me donne l'occasion ces temps-ci. Vous avez posé aussi la question jeunes-anciens. Est-ce qu'au fond, nos sociétés n'en font-elles pas trop pour les anciens ? Vous l'avez dit comme ça. Pas comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et pas assez pour les jeunes. Vous avez cité deux exemples concrets. L'un, l'exemple de la dépendance et le second, l'exemple du marché du travail. Et je crois que les deux sujets sont de nature extrêmement différente. Là, je parle sous le contrôle de François Sforret, mais la nécessité absolue des politiques pour lutter contre la dépendance vient à la progression irrésistible de celle-ci au cours des prochaines années, même si elle ne touche qu'une partie des personnes dites âgées ou dites seniors. Je crois... Enfin, je parle sous votre contrôle. Je crois qu'il y a 25 % des gens aujourd'hui autour de 60 ans qui risquent fort d'être moyennement dépendants et 15 % qui risquent d'être fortement dépendants. Alors, on peut dire 15 % c'est faible, mais en même temps, c'est un risque considérable. Donc, on ne peut pas ne rien faire sur la dépendance. Et la question est de savoir comment on l'a fait. En clair, s'il y a des systèmes... Tout ce que je dis, je le mets ayant quitté ma maison mère il y a quelques jours sous ma propre houlette. Soit, il y a des systèmes basés sur des adhésions individuelles auquel cas, on n'y arrivera pas parce que ça touche une trop petite partie de la population. et que les gens s'en apercevront trop tard pour pouvoir réellement prendre les dispositions. Ou bien, on a des systèmes quasi obligatoires depuis un âge tendre, 30 ans, 35 ans, auquel cas, ça ne coûte pas cher. Ça coûte très bon marché. Mais ça coûte très bon marché si c'est obligatoire. Donc, le débat sur la dépendance il est soit assez facultatif et alors ça va coûter très cher ou fiscalement très cher ou bien on le rend obligatoire. Alors, je ne sais pas si c'est public, privé, je n'entre pas dans ce débat. Ou bien on le rend obligatoire et à ce moment-là, en effet, le coût de la dépendance n'est pas très élevé. Quant à la question du contrat unique, je suis gêné entre nous, le problème du contrat unique, c'est qu'il est unique. Je m'explique. Si on a un contrat unique, on a un contrat à durée indéterminée pour les jeunes. On a un contrat à durée indéterminée pour les moins jeunes, je dirais pour la génération installée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aligner le CDI des jeunes sur le CDI de la génération installée. Il faut trouver un contrat unique du troisième type. Et donc, le problème n'est pas un problème économique, n'est pas un problème juridique, c'est celui de l'acceptation par la génération installée d'accepter de faire des sacrifices ou des renoncements au profit de la génération qui va s'installer. Alors, tout le monde dit c'est évident. Croyez-moi, regardez les enquêtes, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. La vie est courte. On n'a qu'une vie. On tient au droit que l'on a. Bon, et on n'a pas envie d'y renoncer comme ça. Donc, le problème du contrat unique, ce n'est pas le problème du contrat unique, c'est le problème de la capacité qu'a la génération installée de renoncer à un certain nombre de droits. Et, je dirais, des politiques de convaincre la génération installée de renoncer à un certain nombre de droits. on ne peut pas faire du CDI actuel le contrat unique. Donc, ça veut dire quand même une modification profonde du marché du travail qui, dans l'instant, serait vécue par les organisations syndicales, appelons les choses par le nom, comme une effroyable régression. C'est ça, la question. Et enfin, et je termine là-dessus. vous avez dit à un moment, est-ce que le fait qu'on ait plus de personnes âgées dans la population, ça rend le pays plus conservateur ou moins conservateur ? Vous opiniez pour dire plus conservateur. J'opine comme vous, mais j'ai un doute sur ce vers quoi j'opine. J'ai un doute parce que quand on regarde au fond ce que pensent les seniors, encore qu'il y a différentes catégories de seniors, au-delà de 60 ans on devrait les segmenter, on s'aperçoit qu'en un sens ils sont très conservateurs mais que dans un autre sens ils comprennent parfois mieux les sujets. Je ne sais pas parce qu'ils ont beaucoup vécu, qu'ils ont beaucoup l'expérience. Donc c'est un mélange des deux. C'est un mélange, si j'inventais un néologisme, je dirais c'est un conservatisme éclairé. Faut-il préférer un conservatisme éclairé ou un dynamisme un peu aveugle ? Je vous laisse le soin à vous qui avez gardé votre voix de répondre à cette question. Mais je ne crois pas qu'il faut condamner une génération de seniors par le simple fait qu'elles seraient conservatrices et qu'elles étoufferaient totalement toute mobilité et tout changement dans la société. Voilà. Je me t'aime. Merci beaucoup. J'imagine qu'on va rapporter. Juste un mot. J'ai une solution pour le contrat unique. En réalité, vous donnez la personne qui a un CDI parce qu'on est entre deux mots. On ne peut pas admettre que 70% ou 80% des jeunes, y compris des diplômés tout à fait qualifiés, se retrouvent dans un climat d'incertitude qui notamment leur interdit un exemple très simple de pouvoir par exemple avoir un prêt à la consommation ce qui est un truc insensé pour notre société. Donc, moi, ça ne me gêne pas. On ne demande pas mon avis mais je le donne quand même. Ça ne me gêne pas qu'on dise que toute personne qui, aujourd'hui, a un CDI qui est donc protégée par N, moi, en réalité, de rembourser, on lui paye dans le mois si la personne est licenciée, c'est-à-dire les conditions de son licenciement et au fond qu'on lui maintienne ces droits-là en imaginant qui, d'ailleurs, un peu a haussé le dispositif s'il le faut et qu'on admette que le jeune qui arrive se trouve en réalité avec un CDI qui est en fait un CDI sans droit au départ. C'est l'idée que c'est tout à fait progressif. Donc, c'est vraiment un calibrage assez soigneux sachant que dans ce cadre-là, je suis évidemment dans une logique où j'admets qu'à partir du moment où il y a la mise en oeuvre d'un contrat unique, en gros, un CDI à droit progressif mais un CDI, j'admets que je suis dans la flexisécurité danoise. Au passage, je ne sais plus qui ce matin, on adore les comparaisons avec des pays qu'on ne connaît pas donc le Danemark était devenu notre cœur, le cœur où on battait toute la réflexion mondiale. Ça ne me gêne pas du tout qu'on ait dans la négociation le fait d'une certaine simplification, une modification du Code du Travail sur ces sujets-là. C'est vraiment une négociation complète et au fond, j'essaie d'éviter la bagarre entre les jeunes et les vieux et je la mets plutôt dans un nouvel équilibre entre entreprises et nouvelles entrants. Simple remarque. Lorsque cette affaire a été regardée il y a trois ans, je rappelle que sur ces sujets, il y a eu une négociation entre le patronat et les syndicats qui ont conclu un accord sur l'emploi et qui ont écarté toutes ces idées unanimement, unanimement, je me permets d'y insister, le patronat et les syndicats. Donc la difficulté, c'est ça. Et l'autre difficulté, j'ai le plus grand respect pour les personnes dont je vais parler, je prends beaucoup de précautions, vraiment le plus grand respect, il faut bien voir que notre droit du travail et notre droit de l'emploi ne vient pas pour l'essentiel de la loi, il vient de la jurisprudence. C'est une construction jurisprudentielle de la Cour de cassation. Et lorsque vous discutez avec des magistrats de la Cour de cassation sur ces sujets, vous avez le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation ou avec le premier président de la Cour de cassation, ils vous disent mais le rôle de la Cour de cassation n'est pas d'interpréter les lois, la Cour de cassation crée le droit. Et par conséquent, toute une série de sujets qui existent en matière de droit du travail ne viennent pas du législateur, ils viennent des constructions jurisprudentielles autonomes qui ont été sécrétées par la Cour de cassation. Et enfin, je terminerai sur les jeunes. Lorsqu'on dit les jeunes ont des débuts d'activité précaire. C'est vrai en moyenne et globalement. Ce n'est pas vrai de tous les jeunes. Et par exemple, vous avez un système qui n'est pas assez répandu en France qui est celui des formations en alternance qui sont l'apprentissage ou les systèmes de contrat de professionnalisation qui existent dans l'entreprise. Quand vous regardez les cohortes qui passent par ces systèmes-là, vous vous apercevez que 70% des jeunes qui en sortent arrivent très, très vite à un CD. Et que l'un des grands problèmes, le problème des jeunes par rapport aux seniors n'est pas seulement un problème de droit du travail et de contrat, c'est un problème de formation et d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et je dirais plus encore de coupures traditionnelles dans le système français entre l'éducation nationale et l'entreprise. Je crois que c'est un vrai, vrai grand sujet aussi. Écoutez, d'abord un, un grand merci d'avoir cette voix chaleureuse. C'est typiquement pour vous. Chaleureuse. Et je cède à une autre voix tout aussi chaleureuse à Marcel Gaucher. Je ne répondrai pas directement aux questions de Jean Hervé pour une excellente raison, c'est que je n'en ai pas la compétence et je ne prétends pas du tout l'avoir. Mais j'y répondrai quand même indirectement sur un point. C'est que je crois que nous sommes en effet devant une situation qui est un appel à l'imagination. l'imagination ou la mort même. Ça, c'est un slogan. Ça senti tard. Non, je ne crois pas qu'il ait été à l'époque l'usage. C'était plutôt autre chose. Mais il a à voir. Alors, je voudrais vous, dans ce sens, dans ce défi et cet appel à l'imagination, faire trois remarques rapides de façon à essayer de prendre ce problème du vieillissement en acceptant la notion dans ce qu'elle a de dramatique, justement, c'est un stimulant, sur la manière de prendre ce problème et peut-être de le regarder avec davantage de distance que les sollicitations immédiates à des solutions techniques qui le requièrent par ailleurs, évidemment. Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées ? C'était la question posée. Il ne fait pas de doute que ces sociétés sont temporairement en difficulté, vont être temporairement en difficulté par rapport à des sociétés plus jeunes, mais il faut bien se mettre dans l'esprit que le vieillissement est l'horizon général. C'est le point qu'il faut avoir à l'esprit en la matière. Nous sommes, en fait, dans une situation expérimentale, mais qui va devenir la situation planétaire. Et il y a même une urgente nécessité à cela. Nous sommes là devant un passage obligé de l'aventure humaine. Le Japon ou l'Europe sont l'avant-garde d'un processus universel où toutes les sociétés vont passer. Et nous pourrions même espérer que ce vieillissement s'accélère parce que ce qu'il engage, c'est la masse démographique humaine sur la planète par où cette question du vieillissement rejoint, en fait, au-delà de la mécanique quasi naturelle sur laquelle nous ne savons pas grand-chose dans le fond de la transition démographique, au-delà de cette mécanique, la question du vieillissement engage et est une partie de l'interpellation écologique. Nous touchons à une limite. C'est, vous le savez bien, comment songer sérieusement à réduire l'empreinte écologique de l'espèce humaine sur l'écosphère sans réduction de cette masse démographique qui a connu au XXe siècle, c'est un de ces très, c'est très, un des très frappants de ce siècle, un accroissement exponentiel, je n'ai pas besoin de vous rappeler les chiffres, ils sont aisément accessibles. Je crois que ce point représente pour les économistes une grave interpellation. les modèles, nos modèles de croissance généralement acceptés sont construits sur un implicite qui est la croissance démographique. Mais la croissance démographique, jusqu'à quel point peut-elle se poursuivre ? On voit bien qu'à un moment donné, l'accroissement indéfini de la population est une perspective non seulement absurde, mais criminelle. Envoyons le mot, nous avons tous les éléments qui nous permettent déjà de l'apprécier. C'est une myopie catastrophique, comme si la population du globe pouvait augmenter indéfiniment. Il faut sortir totalement de ce cadre de pensée et déconnecter la croissance économique de la croissance démographique. voilà un défi, un appel à l'imagination des économistes. Comment pouvons-nous imaginer un schéma de croissance indépendant admettant une population ou stable, voire en déclin ? Deuxième observation. Cela a été dit et depuis le fait que je n'ai assisté qu'à une toute petite partie de vos débats, je l'ai entendu et je crois que c'est un point qu'il faut rappeler. Dans cette notion de vieillissement, il y a deux phénomènes distincts qu'on combine d'une part la longévité, l'allongement de la durée de la vie, d'autre part, ce qui est totalement indépendant, la proportion de personnes âgées dans la population globale. On pourrait avoir les deux phénomènes totalement découplés. Le vieillissement, quand on évoque la notion c'est évidemment le grand âge, la dépendance, objet d'une véritable phobie sociale, les coûts médicaux, mais c'est aussi autre chose car l'allongement de la durée de la vie, c'est un thème passionnant sur lequel j'ai eu un peu l'occasion de me pencher, c'est un remaniement général des âges de la vie. M. Lassery faisait allusion tout à l'heure en parlant même de rajeunissement de la population, ce qui n'est pas faux, car en effet le vieillissement transforme la jeunesse. C'est un fait d'observation. L'allongement de la durée, toujours est-il que l'allongement de la durée de la vie couplé avec les systèmes de retraite, l'amélioration de l'état de santé des populations, a eu pour effet d'engendrer un groupe social qu'on ne connaissait pas et qui représente sociologiquement l'une des plus grandes nouveautés de nos sociétés depuis une quarantaine d'années. Le groupe qu'on pourrait appeler, il faut une meilleure notion, le groupe des jeunes retraités 55-75 ans. Ce groupe mérite une attention tout à fait particulière car à beaucoup d'égards, c'est en fonds qu'il faut chercher la figure de l'individu telle que nos sociétés individualistes aspirent à la réaliser. L'individu par excellence, il est dans ce groupe des jeunes retraités. C'est d'ailleurs, on soit dit au passage, l'enjeu caché des débats sur les retraites parce que l'aspiration à rejoindre au plus vite ce groupe est une dimension non nulle. Je ne sais si vous avez remarqué, c'est une anecdote, mais je la trouvais très parlante, une statistique que les journaux ont publié des tribunaux de prud'homme dont l'objet principal des litiges dans l'année passée étaient des litiges relatifs à la demande d'être salarié, d'être inscrit dans des plans sociaux de départ de diminution des effectifs. Ceux qui se plaignaient n'étaient pas ceux qui étaient licenciés, c'est ceux qui ne l'étaient pas, qui réclamaient leur inscription dans la charrette parce qu'il y a là un véritable enjeu anthropologique au-delà de tous les aspects strictement techniques et économiques du problème. Des individus libres de contraintes professionnelles et familiales, ce qui n'est pas rien, avec, en possession de leurs moyens physiques, médicalisés ou pas, peu importe, des gens avec un revenu garanti, détenteurs souvent de patrimoine, avec un niveau d'éducation qui s'est considérablement élevé dans les générations d'après 1945, vous avez là à l'arrivée des acteurs indépendants comme personne ne l'est dans la société par ailleurs et dotés de moyens sans équivalent dans les générations antérieures. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que ce groupe est exceptionnellement actif. son rôle est loin de se réduire aux chiffres de la consommation qui sont d'ailleurs très spectaculaires. On est émerveillés d'apprendre que 50% des produits de beauté vont au senior. C'est un chiffre qu'on ne penserait pas a priori mais qui fait rêver. Je ne parle pas même du tourisme de masse, etc. A côté de tout cela, c'est aussi un groupe clé dans la vie politique, associative et culturelle du pays. Enlevez ce groupe du personnel municipal, associatif, de la fréquentation des manifestations culturelles et vous verrez les rangs sérieusement s'éclaircir d'un coup. c'est la population qui se dévoue le plus volontiers à toutes sortes de causes et de tâches et de ce point de vue le tableau des activités de ce groupe reste à faire. La question par rapport à cet état de fait me paraît être comment, c'est une question aux économistes, comment transformer ce potentiel considérable d'activité en utilité sociale et en valeur économique autre que la consommation et la rente car à l'évidence il ne s'y réduit pas. troisième et dernière observation des sociétés vieillissantes tout le monde à l'esprit sont condamnées à d'importantes fractures et à des conflits d'un genre inédit y compris dans la manière dont ils se manifesteront. Nous ne verrons probablement pas des défilés de jeunes entre la Bastille et la République contre les vieux. Ce n'est pas comme ça que ça se passera mais conflits et fractures il y a et il y aura. Mais il y a une issue possible à ces conflits. Ces conflits vont remettre à l'ordre du jour sous un aspect qu'on ne connaissait pas la question de l'égalité aux on prononcer ce gros mot. toutes les forces à l'oeuvre depuis les années 1970 et la crise qui s'est déclarée à l'époque la globalisation pour résumer la globalisation par en haut l'individualisation par en bas ont conspiré à éjecter cette dimension qui était centrale dans la politique d'après-guerre. Les 30 glorieuses c'est l'âge d'or de la valeur égalité dans nos sociétés. Nous sommes dans un moment inégalitaire. Pas des économistes que je vais rappeler les chiffres en la matière et la dynamique qui est là derrière. Mais le vraisemblable vraisemblable je parle prudemment le vraisemblable est que nous allons revenir vers l'égalité en fonction de deux impératifs l'un sur lequel je ne m'étant pas mais je le mentionne l'impératif de cohésion territoriale contre les dynamiques de métropolisation qui concentrent la production de richesses dans une très petite partie du territoire. Économiquement parlant en France aujourd'hui d'après les gens qui s'y connaissent pas plus de 20% du territoire est un territoire économiquement utile et le 80% qui reste on en fait quoi ? second impératif l'impératif là nous sommes en plein dans notre sujet l'impératif d'équité intergénérationnelle le choix sera entre le maintien ou la disparition des systèmes sociaux de très puissantes forces conspire non pas à les détruire car aucun gouvernement pour des raisons politiques évidentes ne tirera un trait de plume sur eux mais à les vider de substances c'est la pensée de derrière de beaucoup d'acteurs d'ailleurs dans le cadre européen en fonction même de la situation dont nous sommes partis de chute brutale de transfert brutal du nord vers le sud pour parler simple et d'ailleurs inexactement mais peu importe tout le monde voit de quoi il s'agit c'est d'ailleurs entre nous là aussi remarque c'est un des facteurs principaux de défiance envers les politiques dans nos sociétés c'est à dire ils ne disent pas ce qu'ils ont derrière la tête parce qu'ils savent très bien que tout ça va mal tourner on ne peut pas alerter les populations mais on sait qu'ils sont au courant nous aussi donc on ne les croit pas mais si ces systèmes doivent perdurer leur pérennité impliquera imposera de reposer à nouveau frais et là il faut un effort considérable d'imagination par rapport à ces discussions techniques dans lesquelles nous sommes englués reposer à nouveau frais et dans une forme beaucoup plus large et beaucoup plus profonde qu'on ne l'a fait jusqu'à présent la question de l'égalité au coeur de nos débats politiques je vous remercie oui une ou deux petites remarques quand on regarde il y a des enquêtes sur 20 ans qui pour la première que je veux citer concernent les deux concepts ou valeurs de liberté et d'égalité et lorsqu'on les regarde sur 20 ans on voit que l'aspiration à la liberté diminue et que l'aspiration à l'égalité augmente et c'est pas un phénomène récent c'est un phénomène de très longue durée deuxième élément lorsqu'on regarde lorsqu'on fait les enquêtes approfondies sur les jeunes sur ce qu'ils pensent sur ce qu'ils ressentent on s'aperçoit qu'il y a en eux une dichotomie c'est à dire que d'un côté je parle des jeunes français c'est que d'un côté ils ont extraordinairement confiance en eux on dit les jeunes français n'ont pas confiance non les enquêtes démontrent le contraire ils n'ont jamais eu autant confiance en eux qu'aujourd'hui ces dernières années en revanche ils n'ont pas confiance dans le système ce qui veut dire qu'ils ne comptent pas sur le système pour les aider ils comptent sur eux-mêmes pour aller dans votre sens sur la question de l'égalité par laquelle vous avez conclu votre intervention il faudrait discuter sur ce que veut dire l'égalité parce que quand on parle d'égalité quel est le sens de l'égalité est-ce que c'est l'égalité des situations c'est pas l'égalité réelle est-ce que c'est les édits somptuaires d'Auguste donc la valeur d'exemplarité en quelque sorte est-ce que c'est avoir une égalité des chances ce qui veut dire faire beaucoup plus pour ceux qui en ont le plus besoin par exemple dans le domaine éducatif je ne prends que l'exemple du domaine éducatif donc je suis assez d'accord avec vous sur la nécessité de l'égalité je crois qu'il faut ah ben c'est pas vous que je dirais ça voilà aller plus loin sur ce qu'on met derrière effectivement j'ai voulu en fait à un niveau très général indiquer la prégnance du thème dans le débat public mais là aussi elle est à réimaginer parce qu'en effet le vieux discours sur l'égalité qui se maintient parce qu'il faut d'autre chose est complètement obsolète au regard en particulier des aspirations des gens dans notre société et effectivement ils sont sur ce thème dans une attitude totalement ambivalente ils ne veulent pas de la vieille égalité mais ils sont pour une égalité compatible avec leur liberté c'est ça le thème sur lequel il faut faire effort d'imagination justement y compris dans les mécanismes juste pour conclure une petite question simple mais vraiment qui suppose juste une réponse par oui ou par non vous êtes content finalement de cette affaire de retraite je vais vous répondre s'il faut répondre par oui ou par non je vais forcément vous répondre oui mais il y avait quand même trois mots de commentaire cette affaire de retraite n'avait et n'a d'autre objet que de sauver le système à court terme à dix ans ce qui est en termes d'économie et le court terme il reste à inventer notre système avec deux inconvénients majeurs le premier c'est qu'on ne sait pas ce que ça sera parce qu'il y a trop d'inconnus sur les paramètres sur les paramètres économiques trop d'inconnus et les inconnus entraînent des pas vous que je dirais ça des différences absolument considérables et puis le deuxième point c'est que pour qu'une société se prépare à des changements à 30 ans ou à 40 ans c'est un travail très lourd qui fait qu'elle doit se préparer à beaucoup d'autres changements aussi donc je crois qu'il y a un premier chantier qui est un chantier de sauvetage et de garantie d'ici 2020 ça a été l'objet le seul objet de la réforme des retraites faute de quoi je vous rappelle elle n'était plus payée un petit détail qu'il faut qu'il faut rappeler mais bien entendu compte tenu de ce que va être le vissement de la population compte tenu de ce qu'on veut pour notre modèle social compte tenu du choix protectionnisme de ce qu'on disait tout à l'heure il va falloir bâtir et pas seulement pour les retraites d'ailleurs ce que doit être notre système de transfert sociaux c'est la vraie question oui sur le fond je n'ai rien à ajouter cette réforme est le point de départ à la fois d'une discussion et d'un mouvement de transformation qui va occuper l'agenda de la prochaine décennie et au delà et parce qu'au delà c'est l'ensemble du système de l'état social qui est en question bien entendu bien alors je vais vous demander deux secondes d'attention parce que c'est un programme de méthode je voudrais remercier un certain nombre de personnes et le faire non pas du tout sur le registre des trucs habituels mais parce que je trouve que au bout de deux jours on a ça a été très bon de très bonne qualité je vais revenir là dessus mais ça ouvre un chantier qui est incroyable en fait cette chaire et c'est chère parce qu'en réalité on est propriétaire d'aucun nom mais transition de démographie et transition économique sont à l'évidence au coeur de la discussion qui aura lieu peut-être dès l'année prochaine dans le débat présidentiel ce qui est un bon débat et puis par la suite par la suite deuxième sujet moi je suis frappé comme tous les économistes qui j'espère je m'incolle le mot de sérieux mais ce sont en tout cas travailleurs c'est la confusion des mots vous vivez nous vivons nous sommes en train de vivre une période qui est incroyable pour les économistes qui est que heure par heure on vous dit il y a contagion on emploie des mots d'ailleurs beaucoup de médecine il y a contagion il y a de ceci tout ceci ne veut rien dire et le monde est suspendu à quelques phrases monsieur Roubini qui par ailleurs a souvent d'autres qualités mais dit brutalement la France est sur la liste alors brutalement on a l'impression la liste tout ça vous engage nous engage à être extraordinairement rigoureux dans nos approches dans notre travail méthodique talentueux enfin talentueux ça c'est autre chose mais j'ai été emporté par les mots tout ceci pour dire que je voulais remercier et je vous demande juste de conseiller que ce n'est pas des remerciements vous savez traditionnels je voulais d'abord remercier ce qu'on appelle l'Institut Louis Bachelier que moi j'appelle plutôt la formation du risque c'est présidé par André Levilang c'est Jean-Michel Bercou il y a Bertrand Villeneuve c'est quand même 6 chaires 7 chaires ou 8 chaires et quand on regarde les chaires qu'il y a c'est top de chez Tapa dans l'Institut Louis Bachelier c'est plus large il y en a une vingtaine tu l'as répété hier il y a Jean-Michel Lasserie c'est la chaire sur le développement durable c'est vraisemblable une chaire un peu comme la nôtre au coeur des discussions d'aujourd'hui d'ailleurs c'était très frappant qu'on ait pu au fond évoquer des thèmes convergents il y a la chaire Brigitte Dormont sur la santé Brigitte si elle m'autorise à dire ça mais c'est elle qui a sorti il y a 4-5 mois l'idée au fond que personne ne savait c'est que l'accroissement des dépenses santé n'était pas lié au vieillissement mais était lié en réalité au type de traitement de la technologie et tout ce genre de choses nous amène à nous dire il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas ça n'est pas grave de ne pas savoir mais c'est important de savoir qu'on ne sait pas et des discours qui sont fondés sur des méconnaissances des sujets sont des discours qui sont très dangereux et je ne vais pas reprendre l'exemple de la crise financière qu'on est en train de vivre mais je suis évidemment horrifié par ce que j'entends parfois et compris par des gens qui sont présentés comme des économistes ça c'est le premier remerciement pour le premier bloc franchement Jean-Michel toute ton équipe Bertrand de Seine merci le deuxième bloc c'est pour la et puis évidemment j'espère n'oublie il y a Nicolas Elkara oui enfin il y a toutes les chaires tout ça est vraiment très très talentueux et je ne vais pas le rappeler mais c'est vraiment au coeur d'une réflexion fondation du risque Louis Bachelier Louis fondation du risque Bachelier ça c'est pas mal qui est top l'équilibre de la transition démographique alors le programme moi j'ai été un peu sceptique tout à l'heure j'étais un peu ennuyé parce que je ne savais pas si vous alliez venir ou non et donc ça ça m'a perturbé mais après quand j'ai repris mes esprits je me suis dit le programme qui a été développé dans les deux jours sur un registre assez nouveau de scientifiques académiques mais pas uniquement de l'académique puisque l'académique c'est un bout du sujet mais aussi le débat tel qu'on vient de l'avoir c'est top et là je dois remercier Hélène Gjohan qui est directeur scientifique qui va sortir qui est tout au fond qui se lève qui a sorti plein de papiers bravo qui a sorti plein de papiers alors il y a des papiers qui sont sortis sur ce lait et les papiers demain je crois qu'elle sort dans la tribune un je crois aucun papier dans l'équipe ce que je déplore mais c'est top c'est top le programme il était bien souvenez-vous l'organisation même l'immigration les problèmes de santé les problèmes de longévité les problèmes d'équilibre macroéconomique les problèmes d'épargne alors là-dedans il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé il y a François-Xavier Demour etc et puis il y a nos collègues économistes qui vraiment ont la gentillesse d'accompagner ce mouvement moi je pense qu'ils ont raison de le faire mais qui sont plutôt évris maintenant c'est Jérôme Glachand et Lionel Rago qui sont deux professeurs d'économie très talentueux à la fois sur les problèmes d'immigration et les problèmes d'épargne Alain Villemeur qui est membre de l'équipe Jacques Pelletan je vais sûrement oublier quelqu'un mais c'est du travail du travail du travail ce qui veut dire que quand je dis ça c'est je parle plutôt de demain matin pas du passé jusqu'à maintenant c'était comme en sport un peu on faisait des tours de chauffe il faut bosser sur ces sujets si on veut être compétent et au fond remettre sur nos sujets la science économique a eu un peu tendance à s'écarter de nos problèmes c'est les problèmes qui intéressent les gens les problèmes que vous traitez l'épargne mondiale l'épargne française l'immigration ces sujets l'équilibre ces sujets majeurs j'allais oublier dans toute l'équipe donc d'Hélène et François-Xavier Demour il y a Marie-Amélie il y a on me montre Marie-Amélie oui non et alors attendez et on a réussi un coup formidable il y a 15 jours parce que les thèmes de vieillissement honnêtement c'est plutôt des ouvrages qui sont réservés aux ventes en pharmacie pour des gens qui ont des problèmes d'insomnie et on a eu la chance François-Xavier Albuy j'ai oublié mais enfin il a été très cité tout à l'heure et on a eu la chance de faire venir de nous associer depuis trois semaines Isabelle Clapp qui s'occupait des problèmes de communication à la FFSA vieillissement Fédération française de la science rien qui excite le bon peuple et bien est arrivé en trois semaines à nous faire un programme d'enfer qui s'est terminé enfin pas terminé mais qui s'est vraiment l'aboutissement a été cette affaire de Frédéric Taddy qui a mis comme titre les sociétés donc ce titre un peu fait pour attirer le chaland les sociétés vieillissantes sont-elles menacées non sont-elles condamnées non j'avais pensé à menacer mais bon condamnées et donc merci Isabelle je disais tout ça parce que c'est vrai qu'on remercie toujours les gens mais en réalité mes remerciements sont des remerciements assez exigeants de me dire derrière tout ça quand je vois le boulot qu'il y a à fournir si on arrive et je l'ai oublié André Masson qui pardon il peut y en avoir un ou deux qui vont me casser la tête à la sortie mais ce que je voudrais qu'on retienne c'est que jamais les économistes se sont trouvés confrontés à une série de difficultés d'incompréhension les économistes sont incapables d'aujourd'hui d'imaginer ce que sera le monde de nos deux trois ans ils sortent beaucoup de banalités ils sortent des milliards de pages qui ne servent absolument à rien et en réalité mon discours est inlassablement celui de dire nous avons une matière qui est incroyable qui est une matière qui en plus qui n'est pas abstraite qui est une matière du flux des capitaux des flux des hommes et des femmes du flux des emplois du flux de tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux et nous modestes petites chères transition démographique transition économique si on peut arriver à fournir une ou deux pièces qui viennent compléter les travaux exceptionnels et j'étais vraiment fait pour la diplomatie d'Anne-Marie Guimard et de François Soiret désormais économistes moins bonnes en médecine mais très bonnes en économie on aurait l'impression de ne pas avoir perdu notre temps je vous remercie et évidemment avec vous si vous le voulez bien avec votre voix que vous avez retrouvée votre voix au sens évidemment symbolique que vous n'avez d'ailleurs jamais perdu c'est ce que j'ai voulu dire en faisant pas trop comme conseil social j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine et je vous remercie infiniment de votre attention et de votre amitié merci merci